Le dossier en Sufati s'emballe. Alors que le FC Barcelone veut vendre l'attaquant espagnol lors de ce mercato estival, ce dernier ne compte pas partir. Au milieu de cette affaire, Jorge Mendes, l'agent du joueur de 20 ans, l'homme d'affaires portugais avait promis au Barça qu'il ferait tout son possible pour vendre le joueur, mais ce dernier fait front et veut rester en Catalogne, selon Sport. La tension entre l'agent de 57 ans et le clan Fati est à son paroxysme, et une rupture n'est pas écartée. Mendes se croit encore capable toutefois de convaincre le joueur et sa famille. Il a proposé à l'international espagnol d'aller à Wolverhampton, dans un échange avec Ruben Neves, en rajoutant plus 30 millions d'euros, dans l'opération pour les Blaugrana. Le Barça donnerait le hockey à cette option, mais Fati veut continuer avec son club formateur, et ne veut pas jouer pour les Wolves. Dans cette situation, Mendes lui a promis une impasse dans sa carrière. Le FC Barcelone a commencé à s'activer sur le marché des transferts. Alors que Miquel Fayette en approche, déco, le nouveau secrétaire technique du club catalan, est tombé d'accord, avec Vitor Roque à en croire la presse espagnole. Le Brésilien arriverait cet été, avec un contrat de 5 ans à la clé. L'officialisation devrait intervenir, dès que la direction barcelonaise aura trouvé une marge salariale suffisante, pour valider son arrivée. Alors que les plus grands clubs européens s'activent en coulisses ces dernières semaines, pour réaliser des transferts en vue de la prochaine saison, le Mercato a pris une tournure décisive cette semaine. Si on parle beaucoup de Tilian Mbappé, du Paris Saint-Germain, mais aussi du Real Madrid après l'annonce fracassante du champion du monde 2018, un autre club espagnol et pas de moindre, a confirmé une belle opération pour cet été. En effet, Vitor Roque serait tombé d'accord avec Deko, le nouveau secrétaire technique du FC Barcelone. Le très jeune attaquant de l'Atletico Paranaense, serait d'ailleurs l'un des premiers renforts du club catalan pour la saison prochaine. Et selon Asse, l'actuel secrétaire technique des Blaugrana, aurait joué un rôle prépondérant dans la conclusion de cet accord entre le FC Barcelone et Vitor Roque. Grâce à sa connaissance du marché brésilien, et ses bonnes relations, avec l'agent du joueur de 18 ans, André Curie, Deko a réussi à boucler ce dossier dans un temps record ce qui était, un facteur décisif au moment de valider l'arrivée de la pépite brésilienne en Catalogne. Si la signature de Vitor Roque au FC Barcelone semble presque définitivement bouclée, et ce à tous les niveaux, le club catalan doit encore s'assurer de la faisabilité d'un tel transfert. En effet l'arrivée du Brésilien ne sera officialisée, que lorsque la marge salariale sera suffisante, pour pouvoir enregistrer la venue du joueur de 18 ans. Ce dernier petit détail n'est pas anodin même s'il s'agit d'un élément indépendant de la volonté de la direction barcelonaise, alors que la situation économique de la formation basée au Canou est encore très complexe. Une fois son transfert officialisé, la pépite brésilienne deviendra le remplaçant naturel de Robert Lewandowski, même si sa polyvalence lui ouvrira également la porte des côtés, en tant qu'élié. Son arrivée ferme aussi la porte à un retour de Pierre-Emerick Aubameyang en Catalogne. Les dirigeants du Barça ont encore du pain sur la planche. Pour valider le transfert de Vitor Roque, le club catalan doit d'abord se pencher sur les départs de plusieurs joueurs. Le média espagnol parle notamment de la nécessité d'avoir au minimum 3 départs supplémentaires, afin de pouvoir dégager une masse salariale suffisante pour réaliser cette opération, sachant que le transfert est estimé à environ 40 millions d'euros, même s'il devrait être payé en 3 fois. Enfin, Vitor Roque signerait un contrat à long terme, avec le champion d'Espagne en titre. Une durée de 5 ans est notamment évoquée. Le Brésilien devrait donc bientôt connaître un nouveau championnat, en Europe cette fois, en rejoignant le FC Barcelone.